Près de 5000 logements modernes vont être construits dans la zone du village Liffula, dans la sous-préfecture de Nier par un groupe d'entreprises italiennes. L'installation officielle de ces entreprises a eu lieu aujourd'hui. Voici donc le reportage d'Hermann Babiesa. C'est sur cet espace de 3,5 km, soit 875 hectares, que va être construit d'ici peu 5000 logements modernes par les entreprises GM3 Sarl, CS Sarl, Frimat, SPA et Tosoni. Un projet qui intervient la politique du président de la République, celle de créer et de moderniser les grands centres urbains dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. La cérémonie de ce jour ici à Liffula marque l'installation officielle des entreprises italiennes retenues pour l'exécution de ce projet. C'est aussi une fierté pour la sous-préfecture d'Igne. Ce grand projet qui va une fois de plus embellir cette partie de notre district transformera cet espace en une cité moderne et développée avec son actif des infrastructures de base répondant aux normes des villes modernes. Le district d'Igne est l'un des plus heureux des districts de notre pays à bénéficier de plusieurs réalisations et projets grâce d'une volonté manifeste, celle de son excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Kintélé, une ville naissante. Pour le maître ouvrage délégué, son point de modernisation obéit aux nouvelles exigences. La modernisation, déjà amorcée de Kintélé, impulsée par le complexe sportif La Concorde, l'université Denis Sassou Nguesso, le viaduct et autres projets en gestation sont destinés à faire porter à cette ville naissante une responsabilité dans l'urbanisation de cette partie du pays. En termes de logements, des immeubles de 3 à 4 étages, en copropriété, avec des appartements mitoyens. Les rues de chaussée auront une fonction commerciale et artisanale. En termes d'infrastructures scolaires et sanitaires, une école primaire de 11 salles de classe pouvant accueillir chacune 24 élèves. Devant quelques membres du gouvernement, dont Jean-Jacques Bouillat, ministre à la présidence de la République, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux, le sous-profet digne a demandé aux autorités compétentes de régler les quelques problèmes liés à l'expropriation des propriétés périens. Notons que la réalisation de ce projet prouve clairement que la diplomatie économique prônée au plus haut niveau entre les deux pays est en marche.